Musique Sa chaîne YouTube compte à ce jour plus de 25 millions de vues. Il incarne cette nouvelle génération sortie rapidement du conditionnement. Yes. Il inspire et accompagne des milliers de personnes à passer à l'action pour réaliser leurs rêves. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement David Laroche. Bonjour à vous. Vous entendez bien vos films comme ça ? En tout cas, merci à vous pour votre accueil. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Il y a à peu près une heure, et ce n'est pas à toutes les conférences que ça m'arrive, une heure avant la conférence, j'avais les larmes aux yeux. Non pas de tristesse, mais d'inspiration. C'est une thématique qui est très importante pour moi, l'éducation. Est-ce que je suis juste par curiosité ? Qui n'a jamais vu une de mes vidéos ? Qui n'a jamais vu de vidéos ? Qui a déjà vu une vidéo, du coup ? Alors du coup, pour les personnes qui ne me connaissent pas, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui ici, donc à mes 15 ans, j'avais des pensées de suicide, et je pensais régulièrement me suicider. J'étais mal dans ma peau, j'avais du mal à aborder les personnes autour de moi. J'étais pas à l'aise avec mes parents, avec les gens dans ma scolarité. Et à mes 15 ans, je suis tombé sur une vidéo de Martin Luther King, vous devez tous la connaître. Cette vidéo, « Have a dream », elle m'a mis les larmes aux yeux. Et ce jour-là, je me suis fait la promesse de... Soit je mets fin à ma vie aujourd'hui, soit je décide de vivre une vie extraordinaire, et je vais au bout, et on verra bien ce qui se passe. Et ça va faire du coup 13 ans que je me suis fait cette promesse de ne pas me suicider, et de donner une chance à ma vie, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que certaines personnes semblent heureuses et d'autres non, qu'est-ce qui fait que certaines personnes éjouent et d'autres non, qu'est-ce qui fait que certaines personnes réalisent leurs rêves et d'autres non, et surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que deux personnes dans la même situation, l'une savoure sa vie. J'ai un taxi qui m'a dit il y a quelques jours l'expression « siroter la vie ». Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont siroter la vie alors qu'ils vont avoir un handicap, et d'autres avec le même handicap ne vont pas siroter la vie. Qu'est-ce qui fait que deux personnes du même âge, du même sexe, de la même couleur de peau, une va siroter la vie et l'autre non. Cette question m'obsède, c'est une obsession d'essayer de comprendre, et c'est ce qui m'a appris à faire des interviews. Il y a cinq points sur lesquels j'aimerais revenir aujourd'hui, cinq points qui s'appliquent à nous en tant qu'adultes, et aussi à la communication qu'on peut avoir avec nos enfants. C'est la première fois que j'accepte une conférence sur la thématique de l'éducation, parce que souvent je dis « pourquoi je vais parler d'éducation alors que je n'ai pas d'enfants ? » Même si ça va faire six ans que je démarre sur mes conférences en disant que mes enfants ont changé ma vie. Alors souvent les gens me regardent, surtout quand j'avais 20 ans, ils étaient étonnés. En fait je leur disais que mes enfants ont changé ma vie parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie, alors que j'avais peur et que je n'osais pas, en me disant « quel père j'ai envie de devenir pour mes enfants ? » Et aujourd'hui j'accepte cette intervention parce que j'accompagne beaucoup de parents, et je vois combien la relation avec leurs enfants peut soit les inspirer, soit les limiter dans le fait de réaliser leur rêve. Et c'est fascinant pour moi de voir comment des fois des petits détails de communication peuvent changer la relation avec un enfant, par exemple si la personne est professeure ou si elle est parent. Donc cinq points aujourd'hui qui peuvent nous aider tous ici à vivre une vie inspirante. Est-ce que ça vous va ? Oui ! Ça va à dix personnes en direct. Est-ce que ça vous va ? Oui ! Alors il y a un premier point dont je voudrais parler. Il y a une dame, je voudrais être sûr de ne pas écorcher son nom, qui s'appelle Marilyn Willem. Alors, Willem, elle habite à Houston, et cette femme m'a beaucoup inspiré quand j'ai entendu parler d'elle par ma chérie qui est passionnée d'éducation. Elle m'a mis les larmes aux yeux cette femme, parce qu'elle commence tous ses cours en disant aux enfants qu'ils ont le droit d'être des génies et qu'ils sont des génies. Et plus que le fait de leur dire, cette femme a des résultats incroyables. Il y a plein d'enfants qui sont passés par son école pour réaliser des choses de dingue. Et j'ai un ami qui est conférencier, qui a intervenu dans son école, à la base il était censé intervenir, et les enfants entre 8 et 13 ans,